Le président américain Joe Biden est arrivé mercredi soir en Finlande, dernier pays à avoir rejoint l'OTAN. Cette visite est la dernière étape de la tournée européenne du dirigeant américain après un passage à Londres et le sommet de l'OTAN à Vilnius, largement consacré à la guerre en Ukraine. Le locataire de la Maison-Blanche a insisté sur l'importance de la défense de la liberté lors d'un discours qu'il a tenu à l'université de Vilnius en marge du sommet de l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky quitte le sommet avec un bilan mitigé. Il n'a pas réussi à obtenir un calendrier pour l'adhésion à l'OTAN, mais il repart avec la création d'un nouveau conseil OTAN-Ukraine et un engagement des pays du G7 à soutenir Kiev. Une autre réussite de ce sommet concerne l'adhésion de la Suède. Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis fin à 14 mois de blocage en levant son veto à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Sous-titrage Société Radio-Canada